... Mais beaucoup, en tout cas le gouvernement a beaucoup fait depuis 2012. Mais comme en général le train qui arrive, l'heure n'intéresse personne. C'est comme si on aurait oublié la situation qu'on a vécue au niveau de l'électricité, au niveau de l'eau dans les années 2011-2012. On a beaucoup fait, il reste encore beaucoup à faire. Le président de la République est dans cette dynamique, avec sérieux, avec rigueur, avec vraiment stratégie et professionnalisme. Je suis certain que nous allons encore une fois vaincre effectivement cette situation qu'on appelle les inondations. Alors c'est dans cette optique qu'il m'a instruit, qu'il m'a demandé de venir ici d'une manière sobre, spontanée, vous remettre 20 motopompes, monsieur le maire. Sur le maire de ville, vous et vos maires aussi qui sont dans les 16 communes, c'est un matériel qui pourra vous aider, comme vous le dites, au niveau des maisons, au niveau de la rue, au niveau de vos écoles, parce que vous en avez encore beaucoup. Pendant cette lutte, en tout cas quand on voulait reprendre les écoles, je sais que vous avez beaucoup fait, vous les collectivités territoriales. Et effectivement, ça c'est aussi un apport qui pourrait être utilisé, que ce soit dans l'école ou ailleurs. Donc vraiment, c'est ça que je voulais dire, que le président de la République ne vous oublie pas. Il est là pour accompagner tous les jours et le gouvernement est levé partout où vous voulez, à l'intérieur du pays et également aussi dans cette capitale. L'ensemble des responsables et les membres du gouvernement se sont levés pour faire face à cette situation, accompagner ces populations dans cette situation extrêmement difficile où dans la maison, dans nos chambres, dans nos cours, partout nous avons de l'eau et donc il ne fallait pas croiser les bras et personne n'a croisé les bras. C'est en ce sens qu'il faut comprendre ce message qui est symbolique, mais qui est extrêmement important pour dire que le président de la République est à vos côtés. Venir nous apporter cet important lot de 20 motopompes, de 80 mètres cubes heure, pour nous accompagner, accompagner nos écoles, accompagner les populations de Pekin pour nous permettre encore une fois d'être à nos côtés pour nous sortir des eaux. Je pense que ça, nous ne pouvons qu'au nom des populations du département de Pekin, mais au nom de l'inspection d'académie, au nom de tout le corps enseignant du département de Pekin, vous remerciez encore de ce geste aux biens importants et utiles dans les moments que nous vivons. Donc c'est pour nous vraiment une bonne occasion pour vous remercier, remercier son excellence, monsieur le président de la République, pour les efforts qui sont consentis depuis que le plan Orsec a été lancé. La présence de l'ensemble des acteurs pour lutter et nous accompagner. Nous savons que nous avons un département très sensible, un département qui effectivement a vu quelques difficultés, mais nous pensons et nous sommes presque certains que dans les jours à venir, tout cela sera derrière nous.